... Je pense qu'à l'audition, j'étais plus ou moins détendue. Du coup, ça fait que j'étais assez libre. Alors peut-être qu'après, il a pu voir mon caractère plus que quand on est stressé ou quand on a de la pression. Et puis franchement, honnêtement, je n'ai pas vraiment d'idée par rapport à ça. C'est un feeling, peut-être qu'à ce moment-là, ça a matché, mais à d'autres moments, ça n'aurait pas marché. Je me suis sentie libre et souvent dans une audition, comme je disais, avec la pression, moi j'ai tendance à me fermer ou à ne pas laisser passer tout ce que je pourrais laisser passer. Vers 16 ans, parce qu'au départ, je voulais faire plutôt dans la médecine. Et puis finalement, je me suis dit que je ne pourrais pas arrêter la danse. Du coup, il fallait que je creuse dans cette voie-là. Et puis pour l'instant, ça marche. Le fait d'être un clown, ça te permet de tester toutes les situations. Parce que justement, avec l'humour, tu peux faire passer la violence, tu peux faire passer évidemment le rire, tu peux aussi faire une critique des autres, la catharsis, tout ça. Donc c'est vraiment intéressant parce que justement, tu es super libre. Donc il y a des moments, évidemment, quand on tue les gens, tu ressens cette puissance qui est vraiment présente. Mais en même temps, après, il y a des parties où on fait les zombies. Donc évidemment, c'est plus drôle. Donc c'est vraiment tout à la fois. Et c'est ça qui est très intéressant pour moi de performer cette pièce. Parce que justement, c'est super riche. Donc du coup, tu passes par mille émotions. Au début, il y a beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de comptes, beaucoup de mouvements, beaucoup de matériel. Donc du coup, je me suis dit, comment je vais faire pour tout retenir ? Mais on a eu le temps de répéter beaucoup. Donc maintenant, ça va. Mais c'est toujours après, il y a des questions techniques. Toujours d'être vraiment dans le sol, d'être le plus pliée possible, d'avoir les détails. C'est aussi surtout le changement de qualité. Ce n'est pas toujours d'être à 2000%. C'est aussi de pouvoir doser les nuances. De 100%, 50%, 75%. Est-ce que là, c'est plus dans le ressenti, dans l'émotion ? Est-ce que là, c'est plus dans la physicalité ? C'est plus ça qui me poserait le problème. Il est très précis. Parce que par exemple, il va montrer le matériel une fois. Il va pouvoir s'en souvenir, le refaire avec les comptes, les mêmes comptes. Donc c'est génial. Parce que du coup, pour nous, c'est très clair. Et il n'est pas du tout dur. Il est exigeant, mais il met à l'aise. Beaucoup d'humour avec nous. Il est très, comment dire, abordable. Il va manger avec nous. Si on lui pose des questions sur sa vie, ses chorégraphies, il va toujours répondre, être à l'écoute. Donc c'est vraiment agréable de travailler avec une personne qui ne te prend pas de haut, qui ne te méprise pas, ou qui se dit « Ah, moi je suis chorégraphe, toi tu es élève ». Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment un échange. Donc c'est vraiment, je dirais, riche. Il est très accessible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...